Fin de course pour ces trois jeunes hommes. Ce sont les présumés assassins du gendarme-major Janine Valérine Dioc, poignardés au quartier Côte-Ouedoila dans la nuit du 11 au 12 juin. Ils ont arraché son sac qui contenait de l'argent et des téléphones. Trois téléphones et la ronde de l'aide somme de 4 500. Elle a essayé de résister, mais c'est à force de résister qu'elle a été poignardée et son sac emporté. Grâce à une synergie des forces de maintien de l'ordre, ils ont été interpellés dans trois villes différentes après leur crime. Au premier, dans la nuit du 23 au 24 juin, au quartier Nyala. Il s'agit de M. Abdulaziz Amadou, alias DKR. Le deuxième a été interpellé le premier juin au matin. Dans la localité du Maillot-Houloukou. Le troisième délinquant a été pris à Ebolouva. Retour sur les lieux pour la reconstitution des faits. Les croix présumées malfrats vont démontrer ce qui s'est réellement passé ce soir fatidique pour la jeune Valérine Dioc qui aurait eu 30 ans ce 24 juin. Quand il freine brusquement devant nous avec le couteau, c'est là où je la pousse. Je nous pousse donc par derrière. Quand nous n'avons pas tombé par derrière, ils avaient à couper le sac. Elle se lève rapidement pour appréhender celui qui l'a poignardé. C'est là où elle dit non, j'ai en âme. C'est là où il a poignage. Quand elle tombe, moi je me mets à la poursuite. Et c'est en haut qu'il réussit à monter sur la moto et partir. Moi je redescends la secourée pour la mener à l'hôpital. Les présumés ont été conduits dans les géoles de la police judiciaire du littoral où ils seront présentés au commissaire du gouvernement. La levée de corps de la jeune gendarme a eu lieu ce jeudi.